Sur ce, je cède la parole à Mme Justine Calé. Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis tellement contente d'être avec vous. Aujourd'hui, je suis ici pour vous encourager à vivre chaque instant, mais comme si c'était le dernier instant de votre avis, que ce soit sur le plan professionnel ou encore personnel. Dans vos entreprises, quelles qu'elles soient, depuis deux ans et demi, vous avez vu, 20 mars 2020, vous avez dû relever des défis que peut-être vous n'aviez jamais imaginé être obligé de relever. Vous avez dû surmonter des défis et vous avez dû performer aussi comme jamais. Le mot « performance ». Pendant 35 ans, comme journaliste, le mot « performer » a fait partie de mon ADN. J'ai été obligée de performer. Quand on va en onde, surtout si on fait une émission en direct, comme J.E. en direct ou dans la mire, ce n'est pas à 12h31 qu'on arrive en onde, c'est à 12h30. Ah oui, ma casin. C'est aussi simple que ça. Donc, l'obligation de performer, oui, j'ai aimé mon métier, mais je vous avoue que ça ne s'est pas toujours fait dans le plaisir. À l'époque où j'animais J.E. avec Gaëtan Giroir, vous savez, tous les jours, tous les jours, on avait cette obligation, cette haute voltige à faire, cette obligation de performer. Ça, c'était du perfectionnisme. Parce que Gaëtan et moi avions cette sale habitude d'être… pas cette sale habitude, ce n'est pas le bon mot, mais ça faisait partie de notre ADN, c'est-à-dire le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est ça qui a tué mon ami Gaëtan Giroir. Il était perfectionniste à outrance, et c'est ça qui l'a amené. Moi, j'ai beaucoup appris de ce drame-là, c'est sûr. J'ai eu de l'aide pendant plusieurs années. Heureusement que j'ai eu des amis également. Et savez-vous ce que j'ai appris à travers cette expérience-là? J'ai appris à être professionnelle sans me donner ou sans m'obliger à être perfectionniste. Comme vous, probablement, la passion et la détermination, ça a fait partie de ma vie depuis ma tendre enfance. Je suis une passionnée et je suis une femme déterminée. Mais vous savez une chose, quand on est passionné, parfois, on dérange. Êtes-vous d'accord que la passion, ça fait bouger les choses? Il y a des gens qui ne sont peut-être pas passionnés, qui ne font pas bouger les choses. Pour faire bouger les choses, il ne faut pas être réfractaire au changement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord aussi avec ça, mais moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui a dit, « Ah, bien moi, là, je préfère mon malheur connu à un bonheur inconnu. » J'ai été et je suis une femme tenace et c'est ce qui m'a permis d'être en vie le plus sereine possible jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être comme ça pour vous aussi. La ténacité, si vous êtes aussi vivant aujourd'hui et que vos entreprises fonctionnent, c'est que vous avez fait preuve de ténacité, surtout au cours des deux dernières années et demie. J'ai choisi dans ma vie d'être une battante plutôt qu'une victime. Et je suis certaine que ça aussi, ça vous concerne. Je trouve que le chemin est beaucoup plus facile éventuellement quand on est des battants que quand on est des victimes. C'est comme le gars qui va au gym ou à la taverne, en tout cas. J'ai grimpé marche par marche les échelons du journalisme. Et entre autres, en 1981, quelques courageuses avons mis sur pied le premier colloque, « Les femmes et l'information », le thème était « Brisons le mur du silence ». Et ça s'est fait de façon extraordinaire. Il y avait 500 femmes et hommes qui participaient, qui assistaient à ce colloque. Et j'ose croire, j'ose croire que ce colloque a été une espèce de point tournant, de plaque tournante qui a fait en sorte que les femmes se sont retrouvées beaucoup plus dans des fonctions de présentatrices de nouvelles, de correspondantes parlementaires, de journalistes sportives, etc., etc. C'était du bénévolat, cette fonction-là, mais c'était important parce que moi, la fonction que j'avais, c'était d'aller chercher les commanditaires, l'argent. Et on a réussi à aller chercher suffisamment d'argent pour inviter deux journalistes connus d'Europe qui sont venus parler de leur expérience féministe en Europe. Vous le savez, plus on avance en âge, plus normalement, la capacité d'être bien dans sa peau, d'être heureux, devrait être de plus en plus présente. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive et je trouve ça formidable, savez-vous, parce que je dis « je me connais et je m'aime quand même ». Oh bien, c'est-tu pas le fun, ça? Aussi, très important, je choisis mieux mes batailles, parce que Mme Cazin, elle était de toutes les batailles. Tout, 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 là, tout. Ah oui, t'as vécu cette injustice-là, t'as vécu ça, t'as vécu ça. Tu sais, j'ai pas été comme ça, je s'agirais, moi, je suis comme ça dans ma vie, là. Oh, relaxe, Mme Cazin, relaxe, Mme Cazin. Alors, je ressens, je ne ressens plus ce besoin d'être de toutes les batailles. Aussi, je ressens moins de rejet. Ah bien, comment ça, du rejet? Bien oui, moi, j'ai grandi avec le rejet, j'étais la maudite française du village. Mais ça, c'est une autre histoire, je m'en suis sortie, je suis devenue Canadienne-Québécoise. Je me suis dit dans ma vie, Jocelyne, tu ne rêveras pas ta vie, tu vas vivre tes rêves. Et cette phrase, je l'ai transmise à mes jeunes que je mentors et ils ont capté ça. Il y en a qui captent ça. Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie, c'est ce que je vous souhaite également. L'adaptation, on a parlé d'adaptation. La dérision, le sens de l'autodérision, ça aussi, ça fait partie de moi depuis plusieurs années et c'est ce qui me permet d'être en vie le plus sereine possible. Apprendre à s'adapter, on en a parlé un peu. Le mot-clé, c'est effectivement l'adaptation. Vivre, c'est s'adapter. Cesser de s'adapter, c'est... Moi, j'ai choisi la vie, donc je ne suis pas réfractaire au changement. Je m'adapte et évidemment, depuis les deux dernières années, on a-tu appris à s'adapter, mesdames, messieurs, puis même depuis le début du 21e siècle. Quand on a 71 ans, 60 ans, whatever, règle générale, maintenant, on est plus en forme, on est mieux informé. Et c'est René Lévesque, à l'époque où il était journaliste, qui avait dit, être informé, c'est être libre. C'est ce que je nous souhaite. Et je vais terminer en vous disant cette réflexion. Avoir l'esprit critique, c'est vivre les yeux ouverts. C'est avoir la capacité de s'interroger de façon rationnelle sur ce qui nous est soumis. C'est refuser ce qui nous paraît indéfendable. Libre, informé, esprit critique, c'est ce que je nous souhaite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501